Comment améliorer sa rentabilité ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et de voir comment améliorer sa rentabilité. Alors, on est très nombreux à en fait bien savoir vendre maintenant. Je remarque que les petites personnes savent bien vendre. Le problème, c'est que les personnes ne savent pas bien comment dépenser. Quand tu fais une vente, derrière, tu vas pouvoir limiter au maximum toutes les dépenses pour pouvoir gagner en rentabilité, ça veut dire finalement aussi bien estimer un client pour revenir et diminuer tout ce qui est superflu à son besoin et faire diminuer en fait le prix de revient. Mais juste avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers le lien dans la description pour découvrir comment j'en suis arrivé devant toi et qu'est-ce qui m'a formé, stimulé jusqu'à présent. Alors, quand chaque mois tu reçois tes revenus sur ton compte bancaire, tu as une entrée d'argent et chaque mois tu vas consommer pour payer ton loyer, pour payer peut-être même ton prêt immobilier, plein de choses. Tu vas consommer cet argent pour pouvoir finalement, eh bien voilà, comme dépenses. Et une des techniques que j'ai découvert en 2009 quand j'ai commencé l'entreprise, c'est le monde de la négociation. Plein de gens savent bien vendre, mais lorsqu'il faut bien dépenser, bien optimiser les besoins de clients, il n'y a plus personne, il y a moins de monde en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? C'est quand tu veux augmenter ta rentabilité, ça signifie qu'il faut que tu vends de bons prix à ton client et que derrière, lors de ta vente, tu comprennes tous ses besoins, vraiment tous ses besoins, de façon à pouvoir en fait d'ailleurs enlever tout le superflu de ses besoins. Mais n'est pas de parler d'un exemple complètement différent et d'inversion des rôles. Lorsque tu veux acheter quelque chose, lorsque tu vas aller, on va dire je ne sais pas, moi, maintenant tu as faim, imagine que tu as besoin d'aller manger. Si tu rentres dans le premier restaurant que tu vois, ça ne correspondra certainement pas à tes besoins, mais tu vas payer, dépenser peut-être bêtement ton argent. Or, si tu t'es posé la question juste avant, où est-ce que j'ai envie de manger ? Dans quel rythme de vie j'en suis ? Donc peut-être que tu manges très bien et que du coup tu te dis, bah ouais, en fait j'ai envie de manger, mais j'ai envie de manger n'importe quoi. Donc moi j'aimerais bien manger plutôt une bonne salade, bien copieuse, dans un endroit où il y a un peu de monde, etc. Du coup, ça veut dire déjà que tu vas mettre ton cerveau en mode recherche du restaurant approprié à ta demande, voir des clients qui sont en train manger, des salades, pouvoir observer tout ça. Et derrière, lorsque tu vas arriver en restaurant, tu vas pouvoir communiquer tes besoins difficilement de faire un sentiment et permettre la valeur qui va te servir de peut-être même diminuer le prix et pouvoir faire ça. Et donc, la technique que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est de te dire que pour max, pour vraiment améliorer sa rentabilité, il faut réussir à bien faire comprendre ses besoins à la personne qui cherche à nous vendre quelque chose. Donc si tu veux acheter un produit ou tu veux acheter un service, la technique c'est de expliquer ton besoin et de poser la question à celui qui va te vendre le produit ou le service, qu'est-ce que cela va t'apporter dans ta vie, qu'est-ce que ça va t'apporter ce produit-là. Donc il va t'expliquer tout ce que ça va t'apporter et juste pour finir, tu lui dis et pensez-vous que ça va vraiment répondre à l'ensemble des besoins. Et là, vous allez pouvoir voir si le vendeur a pris soin d'écouter vos propres besoins et sait effectivement si vos besoins sont bons ou pas. Et ça va vous permettre aussi de prendre l'ascendant sur le vendeur par rapport justement à la gestion du prix. Parce que s'il est en train de vous proposer un produit qui n'a absolument aucun avantage par rapport aux besoins, là vous pouvez lui dire attendez, moi je vais chercher des lunettes de soleil, vous me demandez des lunettes de vue, je n'ai pas besoin. Donc l'essentiel c'est de pouvoir justement travailler là-dessus. Et donc plus tu vas comprendre les besoins que tu as et les besoins de ton client, mieux tu vas pouvoir les rétrocéder aux personnes qui vont sous-traiter ton travail, qui vont réaliser ton travail, avec qui tu vas sous-traiter. Parce que cela permet de pouvoir être beaucoup plus accusé sur l'essentiel de l'expérience client, l'essentiel de la volonté du client. Et du coup, tu vas pouvoir découvrir une véritable rentabilité là-dedans que tu ne voyais pas jusqu'à présent parce que tu faisais un peu selon tes propres besoins alors que ton client final, peut-être qu'il n'a pas du tout envie de ce niveau de finition. Peut-être qu'il n'envisage même pas dans sa pratique. Pour lui, ce n'est pas important. Du coup, focalise-toi sur vraiment l'idée de l'expérience client, l'idée du client final pour pouvoir véritablement apporter le produit en heure pour ce client-là. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à mettre un énorme like dès maintenant, à découvrir la vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne YouTube juste là, ou à découvrir mon blog responsablesaffaires.fr où tu trouveras d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer ta vie professionnelle, ta vie personnelle et tes finances d'une manière générale. Merci pour autant que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !